T'es venu sans invitation, c'est pas ton problème Jibril, maintenant tu vas en subir les conséquences. Qui a envie de mourir ce soir ? C'est une question simple hein ! Personne ?! Si comme ça va d'autourner le parking rapidement. Voilà patronne, comment allez-vous ? On est mort, on va retourner. On vous inquiétez pas si vous voyez un hélico dans les airs, c'est notre cas et vous. J'ai préféré de prévenir parce que j'allais sortir la gâteline. Patronne, on va en direction de la villa, il y a tout ce qui arrive actuellement. Ok ok parfait, vous allez contacter les ballast et nous pour ce soir ? Ce soir on voit ballast, families pour les formations. Ok. Et on va faire les commandes, tout ce qui est nourriture, bandage, voilà on va en stock ici. Voilà voilà on va en stock ouais. Hola patronne ! Hola hola ! Hola patronne ! Ça va bien ? Ça va bien dormi ? Oui parfait parfait. Tu sais qu'il y a des crabes qui s'amusent des fois à... A manjar los cojones ! C'est pour ça que je me suis fait passer les couilles, c'était une nuit sa mère. Je me suis demandé ce que c'était. C'est quoi qui a crié ? Je sais, je sais. Putain tu m'as réveillé là. Et la Beau ça va ? Ils ont bien tourné ? Toute la journée je crois. Ah ouais. Et oui la consommation électrique elle a augmenté d'un coup. De midi et demi sa chère volée dans le beau. Midi et minuit. Pour la normalement de ce que j'ai compris on est assez pour ce soir là. Bah c'est pour ce soir et aussi pour le vendre parce qu'on a plus de cocaïna. Attends mais les families et bah là c'était 50 à chaque heure mais d'accord. Par fournisseur. Ah ouais par fournisseur. Ok. Par fournisseur. D'accord d'accord. Je crois qu'on a au moins 700, 800 de weed aussi un truc comme ça. On a quelques cent tonnes de 1300, 400 de cocaïna, on a un peu de mètre aussi à mettre un empochon. Il y a deux problèmes. Le premier c'est que les families ne peuvent que dans une heure, mais le truc c'est qu'on a plein de choses à faire. Là le problème c'est que c'est la crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas mangé, on n'a rien, il faut qu'on fasse les provisions un petit peu. Donc ça moi ce que je me dis c'est qu'on pourrait commander une solde de Uber Eats ou je ne sais pas comment ils ont ici. On commande. Ce qu'on peut faire c'est qu'on va tous à la Fuente et puis on commande là-bas, ils nous livrent. Il peut en ramener une partie sur caillot dans les voitures ou dans un avion ou quoi. Parfait, allez on fait ça. Donnez patronne pour vous, faites attention, je vous conseille de le mettre d'accord, c'est pour l'hélicoptère. Prends-moi ma touche. Aïe ! Il faut revoir la casquette. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça vous va très bien. Ouais, non, mais non, merci hein, c'est gentil. C'est la protection avant tout. On ne va pas pouvoir se poser à la Fuente avec ça. On va à l'aéroport du Nord. On n'a pas des véhicules sur place qui peuvent nous attendre ? Sinon on peut y aller avec un hélicoptère, on récupère un coche là-bas. C'est ça en fait, il y en a un qui part en hélicoptère qui se pose à la Fuente et qui prend un véhicule 2 et qui nous rejoint à l'aéroport du Nord. Je vais te donner une parachute, on va sauter, j'espère que tu l'as déjà fait. Oui, évidemment, évidemment. Tiens, prends un peu de cocaïne si tu as peur. Attache bien ton chapeau. Je n'ai pas peur. Le chapeau, par favori, c'est important. Donnez-moi, donnez-moi, je vais vous le garder. Vous le rends après. Atterrissez bien. Bien sûr, bien sûr. Je vais apprendre à parler comme lui. Vas-y, vas-y, pose-moi des questions, je te réponds. Où est-ce que tu caches ta cocaïne ? Eh, tu es hermano, je m'appelle Alejandro Guzman. Il vient de Caio, il est parti du cartel. Donc, on ne croit pas que je vais te donner des informations aussi sensibles comme ça. Oui, je vois, tu es vraiment, mais tu as regardé tout l'épisode de papa. Oui, j'ai regardé toutes les vidéos. C'est simple, non ? Oui, oui. Ça ne va pas très bien l'exemple. Merci, c'est gentil. J'ai une autre question. Oui, vas-y, allez-y. Imagine. Si. Il y a deux mecs face à toi. Deux mecs. Et tu as un pistolet avec une seule balle. Une seule balle. Comment tu les tues les deux ? Une balle pour deux ombres ? Oui. Recocher ? Exactement, c'est ce que lui dit papa. Ah, la technique de recocher. Qu'est-ce que c'est que la technique de recocher ? Ben, c'est utile dans un angle, de façon à ce que la balle rebondisse le deuxième. Aïe. Alors, les cours de danse, ça se passe ? Il y a beaucoup de... Si, j'ai eu un cours avec la famille Kamastra qui vient de Sicile. Aïe, aïe. Ils étaient huit, neuf. Ils sont adorables. C'est eux qui ont le crucial fixe. Ah oui, oui. Ceux qui ne répondent pas. Ceux qui ne répondent pas. Ceux qui ont le magasin, mais il n'y a personne. Ils ont aussi une société qui s'appelle Kamastra Corporation. Et ils font beaucoup de plata avec ça. Parce qu'ils ont une énorme maison, une énorme villa à 20 août, un truc comme ça. Il y a beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on peut en prendre. Et les japonais, du coup ? Ah, il n'y a pas de nouvelles. Mais personne ne veut donner... Il les déteste. Tout le monde les déteste. Chaque fois que je demande, ils disent, ah non, non, je n'ai pas de numéro. Eux, ils m'énervent. Je ne sais pas quoi. Youhou ! Il a sauté ? Bah, je crois. Il a plu la cocaïne, on est d'accord ? Youhou ! Au bordel. Au flaco. Au flaco. J'ai confiance, mais... Ouais. Moi, ce que je propose, c'est qu'au balas, on achète la cocaïne et la méthamphétamine. Au familial, on achète la weed. On est débiles ! On n'a pas ramené la marchandise. Vamos, vamos ! On a oublié de recharger la marchandise. Finalement, on va récupérer la marchandise. Au bordel. Hermano ? Ouais. Tu peux leur faire visiter la ville. Et nous, on va en profiter pour aller chercher à manger, non ? Allez, je t'ai mis l'adresse sur le GPS. C'est parti. Perfecto. Vamos ! Alors du coup, attends, Flaco, il disait quoi ? Pour les balas, il veut acheter la cocaïne et la méthamphétamine et les familiales, uniquement la weed, c'est ça ? Je crois, oui. Ok. Il parle des contacts, on est d'accord ? Il parle pas de... Bien sûr, bien sûr, des contacts directement. Ouais, ouais. Et voilà, bienvenue ! Vous en prédescendez, je vais ranger le... Merci. C'est le tarogine. Et voilà, faites comme chez vous ! Bon, c'est simple, décoration, c'est simple. Vous voulez récupérer mon chapeau, par favor ? Ah oui, 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 oui. Ça ne va pas s'éteindre le sang ? Mais c'est comme sur les cercueils, ça c'est du foyer. Moi, j'ai... Franchement, j'ai bien sniffé parce que franchement, j'aurais pas eu le colonne et se sauter, je pense. J'ai hâte de voir ça. Hop ! Alors du coup, à droite. Voilà, c'est un petit atelier, etc. Vous avez où stocker ce que vous voulez ? Vos armes, vos munitions, vos habits, etc. Allez. Et là, c'est la... Bon, c'est la salle... Une salle de jeu ? Voilà, les travaux pratiques. Ah, c'est pour de la viande. C'est pour de la viande. C'est pour de la viande. D'accord. Un sacré bon setup. Ah, c'est, c'est, c'est. C'est beau, c'est beau. Vous avez pensé à acheter des chevaux par l'avenir ou pas ? Ouais. Euh, ouais. Les chevaux... Mais après, bon, les chevaux, le problème, c'est qu'il faut de l'entretien. Bon, Pacheco, il est professionnel dans le domaine après, je pense que ça l'arrangerait pas. Il adore les animaux, il m'a dit. Pacheco, il aime bien ? Il adore les animaux. Je crois qu'il préfère les animaux que les êtres humains, je crois. J'ai vu hier... Malheureusement. Un peu tendance aussi bizarre, il faut se méfier un peu. Ah, il aime pas trop les êtres humains. Ouais, ouais. Et voilà, bienvenue chez vous, en tout cas. Allez, gracias. Euh, Flacon, on se dirige vers, du coup, l'aéroport au-dessus de tout à l'heure. Alors, vous avez pris les rumbois ou pas ? Ah, moi, j'ai un rumbo, ouais. C'est Yetzel, c'est ça ? Si, c'est ça. Vous pouvez m'appeler Poison, si vous voulez. Poison, ouais. T'as pu rectifier, du coup, les passeports ? Si, j'ai remis les noms en place. Ah, parfait, parfait. Je pense que tu vois le garage auquel on a donné rendez-vous hier au Ballas ? Bien. Peut-être moyen qu'on fasse un truc dedans, tu vois. Ce sera plus simple pour vous de trouver un travail directement là-dedans. Mal. Pourquoi pas, pourquoi pas. Avec plaisir. Patron, tout va bien. D'or de nous. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi je serais pas fier de vous ? Bon, ça, je me renseigne. Non, non, franchement. Bon, on m'a dit que vous avez bien travaillé cette nuit dans les laboratoires. Il y a vu que tout le monde s'est bien donné. Non, c'est bien. Enfin, c'est ça. Si on veut reprendre un petit peu les rênes du pouvoir, il faut... Justement, il faut mettre la main à la patte. Parce que si on n'a rien, ça n'a rien. Là, ça va être bien. Là, les rendez-vous qu'on a avec les Ballas Familis, on va avoir des contacts, on pourra vendre un petit peu notre marchandise. On va pouvoir se refaire déjà. Et après, commencer un petit peu à s'équiper. Et comme je vous ai dit, moi, les armes, j'aime bien. Mais je préfère la boucherie, vraiment. Je comprends, ouais. J'étais au cartel, là-bas, il y a un assassinat. Je ne m'applique que pour ça. Ouais, ouais, c'est carré. T'as tué quoi une personne avant ? C'est pas indiscret. Une quarantaine. Ah, quand même. Et t'es payé... T'es payé plus cher quand c'est des agents de la DEA ou quand c'est des agents de la policière qui ne respectent pas les conditions d'imposer par les cartels. Nous, on arrive dans un kilomètre 80 à la pause. Du coup, Flaco, pour les balades, on leur prend deux contacts, c'est ça ? Non, on va leur prendre trois, de la cocaïne. Et en la mettre, on va essayer de l'acheter à quelqu'un d'autre. Vous avez vu ça ? Voilà ce que je voulais vous montrer, en fait. Les sachets, là, avec le logo de Kayo, tu vois. C'est pour que les gangs sachent que c'est de la bonne drogue. En fait, elles se vendent plus cher que les autres, en fait. Du coup, on résume. Donc, on lui prend les trois contacts de cocaïne pour 150 de weed, c'est ça ? Si. Parfait. Et du coup, pour les families, tu leur prends un contact de weed. Les trois contacts de weed. Le problème, c'est que là, il faut qu'on aille chercher. Oui, j'ai compris, ouais. Les plastiques, qu'on la ramène ici. Et pendant ce temps, on va demander à se faire livrer des paris kits de réparation, à manger, tu sais pas, c'est pour les livrer ici ? Ouais, ouais, ouais. En fait, du coup, si vous voulez, en fait, sur l'île, à Kayo, on n'a pas beaucoup à manger. Il n'y a qu'une épicerie de merde, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est faire une grosse commande, tout charger dans un avion, et emmener ça à Kayo. Pareil pour les bandages, pareil pour les kits de réparation, etc. Parce qu'il n'y a pas de garage, en fait, à Kayo, tu vois. Tu penses qu'ils vont pouvoir la rendre combien, notre cam, là ? On va faire un calcul. Tu penses que ça va être grave rentable pour eux. Ils sont la patronne, je crois. Moi, je pense... Ok, merci. 150 dollars. Ouais, par sachet ? Ça va. Là, ou d'habitude, ça serait intéressant. Pour faire un calcul, on a combien ? 22, 22, 25. Ça va. Bonjour, messieurs. Bonsoir. Messieurs dames. Merci pour le déplacement. Suite à la discussion qu'on a eu... Évite, dérangez mon pistolet, là. Comme ça vous en fait. Suite à la discussion qu'on a eu hier soir, du coup, on est prêt à négocier, comme on a dit, les trois contacts de cocaïna pour de la weed. Ouais. Mais hier, la petite question que je me posais, que je regardais un peu comment vous tournez. Vous êtes qui, exactement ? À ton avis, on nous dit ? Des producteurs de weed. Je ne sais pas. Un producteur de weed. Ouais, peut-être un peu plus que ça. Ok. Donc, quand tu me dis un peu plus que ça... On est, disons, des gens qui peuvent vous rendre un peu plus riches que vous en êtes actuellement, si le business se passe bien entre nous, tout simplement. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, on a ramené la marchandise, et on voudrait les trois contacts pour la cocaïne. Et hier, quand je t'ai demandé, tu m'as dit n'importe quel point. Non mais aujourd'hui, on a décidé, tu m'as dit, t'avais plein de points, on a décidé, on veut les trois contacts de cocaïne. Ok. Vas-y, Devon et Ice, gérer la coque. Ces mecs-là, on peut les contacter à toute heure ? Non, non, je ne suis pas trop sûr. C'est chou. Comment vous expliquer ? C'est comme une boîte qui tourne. Ok. C'est-à-dire que, quand il y en a un qui est à l'endroit, son collègue, il ne sera pas à l'autre. Il y a une équipe de guetteurs. Si les cops s'y tournent, ils se cassent. Ils se cassent, ils se déplacent. Ah, t'en as pas une troisième ? Non, non, je te l'ai dit, j'en ai deux de mètres et deux de coque. Tu peux m'en donner un de coque alors ? Deux mètres ? C'est bien, Flaco, tu as tout ce qu'il faut ? C'est bien, on est d'accord. On est bon ? Ok, ok, parfait. Bah du coup, comment... Vous voulez se décharge ? Oui, exactement. Dans les rompo, vous avez la marchandise. Allez, les ballasses, bougez votre cul. 150. On y va. On vous a mis un petit bonus pour l'information de la radio d'hier. Comment marcher les hotspots. Ça fait plaisir. Si vous avez besoin de n'importe quelle info, appelez-nous avec grand plaisir. J'ai des rats dans mon ghetto qui arrivent à trouver plusieurs infos. Si t'as besoin. Concernant les japonais, qu'est-ce qu'il se passe avec eux en ville ? On entend parler d'eux mais on les voit jamais. Sinon, vous allez plus la reconnaître. Le problème des japonais, c'est qu'ils viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps. Ils sont de leur pays, le Japon là. Ils se mettent en guerre avec tous les gangs. En gros, c'est des mecs qui ont des grandes gueules. Qui se crassent le cul tous les deux minutes. Et leur chef, on dirait qu'ils n'arrivent pas à tenir ces gars. Ils les insultent, ils se font même insulter devant nous. Donc bon, à un moment... T'as pas envie de les prendre pour des vrais gangsters, t'as envie de les prendre pour des clowns. Ah, je comprends, je comprends. Hier, ils avaient trois gangs au cul. Qu'est-ce qu'ils foutent en ville ? Ce qu'ils foutent en ville, c'est une bonne question. Est-ce que je les vois pas braquer ? Point de faire chill, faire des graines. Je pense que ces enfoirés ont un petit labo. Ce labo. Sinon, ils tournent en courant maillot en bécane. Une équipe de branleurs, j'ai envie de dire. Ok, ok, ça marche. C'est bon pour vous ? Vous avez pris la marchandise ? Bon pour nous, c'est bon pour nous. Ok, parfait. Bah écoutez, on reste en contact. On se voit plus tard, si t'as besoin de n'importe quelle info, tu m'appelles. Ok, on fait comme ça. Merci à vous. Faut savoir les médias. Ils vendent 100$ le kit de réparation. Tu m'as dit combien l'unité ? 100$. 100$ le kit de réparation ? Oh attends, j'ai une nouvelle voiture. Ça va coûter 5000$. Attends, j'ai une nouvelle voiture hein Flaco ? On en achètera plus tard. Oh, t'as rangé la calculette avec une vitesse. Avec Hermano, on va aller vérifier les points, d'accord ? Vous cinq, vous allez chercher du plastique, d'accord ? Attends les gars, je vous explique vite fait. En gros, pourquoi je laisse Flaco prendre des décisions pour le moment ? Parce qu'en fait, il les connaît. Moi je les connais pas, tu vois. Donc il peut entre guillemets, leur donner des trucs, les or plus facilement, etc. Genre parce qu'il a vécu avec Obexie, qu'il était dans le cartel et tout, tu vois. Dans 3-4 jours, je... Non, il a fait quoi Pacheco ? Il a été sur le Google Maps. Ouais. Et il a pris toute la ville de la centrale. Il a pris toute la ville Pacheco, une nuit ? Ah si, tout le sud. Ouais, c'est ça un pilote hein. Putain, mais t'es un génie, c'est pas possible. Je me disais bien, dans ton regard vide, il y avait quelque chose. Il a cherché quelque chose avec ses yeux. Par contre, ta cigarette sur l'oreille, elle l'a inversée. Il a pris le teint, il l'a mis comme ça là. Ouais, ouais. Google Maps ou fumée, il faut choisir entre les deux. Il n'y a plus Google Maps. Vous avez des soucis avec la police ou pas encore ? Pas encore. Pas encore. Pas encore hein. Il y avait un petit blanc qui passait. Ah bah voilà. Vous avez vu quand on parle du loup ? Incroyable. Incroyable hein. Bah tu sais quoi, je crois que tu les attires. El gato negro. C'est toi hein ? Ah si si si. Bon, Flaco nous, on va aller vérifier c'est ça ? Ouais. Vamos, vamos. Si on en a un qui est là, du coup il nous en manque un de la cocaïde. C'est ça ouais. Alors, espérons qu'on ait de la chance. Eh Mano, je pensais à un truc qu'il faudrait qu'on puisse ramener aussi un caillot de la tequila, etc. Tu vois. Ohhhh. J'pensais à acheter tout ça. Bah en magasin mais je sais pas, je sais pas qui en vendent de qualité quoi. Calitane ! Attends, je vais appeler la souperette. Allo ? Ouais, je sais quoi ce bruit. Oui, hola, est-ce bien ? Dis, mais est-ce que vous vendez un petit peu de l'alcool ? Un petit peu, pas beaucoup. Ok, vous vendez quoi comme titre d'alcool ? Je passerai commande tout à l'heure. Est-ce que vous faites des livraisons pour les grosses commandes ? Eh, dis-lui, on prend tout. Ok. Donc on vous prendra tous les alcools que vous avez. Et des sandwichs et tout ça. On vous rappelle tout à l'heure, d'accord ? Allez, gracessez. Il m'a dit la peine d'alcool. Attends juste, on re... Donc t'es malade, t'as mal à la gorge, t'as la gorge sèche. Mais t'inquiète, l'alcool ça y va. Eh, on m'a dit, si t'es mal, continue à creuser, au pire tu tomberas pas plus bas. Ouais, un petit whisky, un petit whisky-miel, en vrai ça fait pas de mal. Alors c'est censé être à la derecha. Allez, ce qu'il n'a pas dedans. C'est quoi ? On va se garer là, et on va aller à pied. Oh, t'as vu ? Quoi ? Garde toi, il faut que je te montre. Vas-y. Ça c'est pour nous, ça. Ah ouais. Tu me rappelles si t'es ton idole ? Oui. Quand t'étais ti, tu te déguisais en Tortue Ninja. Ouyaka, boyaka. Ouyaya. Il faisait le 619, tu te souviens ? Mais oui, mais oui, mais oui. Je connais absolument rien au catch, hein. Ah j'ai regardé tout le temps. Comment il s'appelait déjà ? Rey Mysterio. Voilà. Rey Mysterio. Boyaka, boyaka, 619. Boyaka. Je connais un peu. Boyaka, boyaka, Rey Mysterio. Normalement il est pas ici, moi je vois personne. Il doit pas être ici, on va aller à l'autre. Vas-y on bouge. Là les gars, en fait on cherche le PNJ Brussiste, tu vois, pour revendre directement à lui notre drogue, tu vois. C'est comme ça qu'on se fera de l'argent. J'ai fait venir une personne là qui nous a mis une petite cellule sur une porte pour faire un entrepôt. Si, si, gracias. Et qu'est-ce qui t'arrive à parler espagnol ? Ben, il a regardé toutes les cassettes des VHS del padre. Mais tu sais que tu parles mieux espagnol que moi, hein. Si, si. Cabrón. J'jure que papa il te parlait et il te racontait des histoires espagnoles. Et la, mais la, mais la, mais la, mais la verdade c'est que j'ai regardé les, le, le porno en espagnol. Comme il a regardé beaucoup de porno. Et il te le disait pour que tu es un hermano. Et moi aussi. Alors il m'a dit si tu es dans la petite maison, c'est ici là. C'est le truc de la maison. Oh la. Et qu'on aille toquer. Bah directement, hein. Il y a combien de grossistes de maître ici ? Il m'a dit une atroesse. Putain. On a pas de chance. Ah ouais. Et réponds pas. Ah ouais, t'as toqué fort, hein. Ouais. Mais il faut taper fort, tu vas bien. Ta part muy fuerte. On va goûter un petit peu les fruits d'ici. C'est aussi clair. Apu. Hola, cabron. Il s'appelle Apu ? Ouais, il s'appelle Apu. Hola, señor. Comment tu vas ? Como estas ? Apu. C'est l'India. Ah ouais, zanada, c'est bien. Apu, tu pourrais t'acheter des meilleurs vêtements et vu combien tu payes ? Ouais, ouais, mais après eux, ils réinvestissent au bled. Tu vois, tu vois, Flaco, le motel à gauche. Un jour, il sera à nous. Ah, je rigole. T'as vu comment il est éclaté ? Après, tu peux le, tu peux le... Ah, la flemme. Oh, les travaux ici, les tombés. Et puis, tu sais, c'est qui qui va le retabé ? C'est nos frères mexicains ? Tu crois que c'est qui ? Mais, et si c'est nous qui faisons... On peut pas choisir qui c'est qui fait les travaux ? Bah, si, si t'as... T'as la plata ? Alors... Non. Daco, moi je te dis, sur mon compte bancaire, Actualamente... Actualamente... Cinquante dólares. Moi, j'ai 16 000. Quoi ? Eh si, je suis venu avec un peu d'argent, quand même. Un peu ? D'argent ? Bah, espèce de manteur, t'as tout pris. Comment ça, j'ai tout pris ? Non, j'ai pris un petit peu, que papa il avait laissé, c'est pour la passion. Oh, il a tout pris en fait. Non, j'ai pas tout pris, j'ai laissé encore, non. T'as laissé combien, maman ? 100 000. 100 000 ? Ah ouais, ça va, j'ai... Mais c'est des pesos. Ah, 100 000 pesos ! Ça fait combien ? 4 dollars, non ? Oh, ça fait pas beaucoup, hein. Eh, patron et segundo, vous avez loupé une danse formidable, c'est dommage. Une danse de qui, de quoi ? Et eux deux, ils dansaient ensemble, c'était formidable. Et ils avaient honte devant vous. J'ai parlé au patron, je lui disais que... J'ai regardé 1, 2, 3, quand j'étais petit. Ah, moi aussi j'ai regardé. Vraiment ? Ah si, c'était trop bien. Très bonne référence. Cette série allait très bien. Allez, c'est parti. Faites vos prières. Euh, si, que la Santa Maria nous protège bordel. Faudrait qu'on aille à l'église un dimanche en plus, hein. Si, si. Flaco, flaco. Et 50 dollars sur le compte, et j'y prends des avions comme un milliardaire. Mais ça, c'est pas la faute, c'est la faute à papa. On n'a jamais été très copains-compains avec les banques. Nous, on garde la plata sur le matelas. Sur le matelas. Voilà. Euh, c'est quoi qu'ils voient devant là ? C'est pas du tout. C'est pas les voitures de cailloux, ça ? Non, non. Mais non, mais ils te foutent de ma gueule. Quoi ? Hein ? C'est parti, ça. C'est quoi ? C'est pas du tout. C'est personne. Il y a des mecs, 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 il y a des mecs. Ils ont pris un jeu. Ils ont pris un jeu. Il a fallu combien de mochants de pâteaux. Ils brillent, ils brillent ? Bonsoir, je ne sais pas. Bonsoir, monsieur, vous êtes qui ? Bonsoir. Je ne connait pas, j'attends. Je ne sais pas. Bonsoir, monsieur, évidemment. Des risques, de quoi ? Bonsoir, monsieur. On est en bateau. Les gars, qui veut manger de la viande AG ce soir ? Et moi je veux bien aller à la série. Ouais, venez, venez tous à l'aéroport de Caillou. Aiguisez, aiguisez les couteaux, aiguisez les couteaux. Ouah, j'ai mis une balle pour deux ! Les gars, j'ai mis une balle pour deux ! J'ai mis une balle pour deux ! C'est qui ça ? C'est pas Djibril ça ? Si, si, c'est moi, moi je suis juste un investisseur. Et donc ? Je cherche quelque chose, si je peux pas investir dans quelque chose. Investir dans quoi ? Est-ce qu'on t'a invité ? Non, non, non. T'as pas invité ? Est-ce que toi on t'a invité ? Non, moi je suis son collègue, je suis l'investisseur. Est-ce qu'on t'a invité ? Eh frérot, il parle. Raph, Raph ! On t'a invité toi ou pas ? Non, j'ai pas été invité. On t'a invité toi ou pas ? Non, 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 on va pas inviter, on va pas inviter, on va pas inviter, on va pas inviter. Il est mort, il est mort, il est mort. Écoute hermano, je pense qu'il faut faire quelque chose là, parce que c'est pas normal que les gens viennent ici comme ça. Bien sûr, c'est pas normal. Tu te souviens la panthère ? Ouais. Mais toujours les lions ou pas ? Moi ce que je te propose c'est qu'on les amène tous là-bas, on amène la panthère, et la panthère décide lequel elle veut manger. Allez, c'est parti, on fait ça. Attends, je vais juste te laisser Yetzel les ramener tous. Enlevez, enlevez vos vêtements. Enlevez, enlevez, il fait chaud, il fait chaud, enlevez, enlevez. Enlevez, 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 enlevez. T'enlevez quoi ? T'enlevez quoi ? T'enlevez quoi ? T'es vêtements, t'es vêtements, t'es vêtements. Enlevez vos vêtements. Enlevez vos vêtements. Faut qu'on me répète combien de fois, seigneur ? A boile tout le monde ! Bon alors toi t'es un vestisseur, c'est ça ? Moi je cherchais à faire de l'argent surtout. L'argent ? T'es pas assez sur le santos ? Non, je peux en faire partout. Ok, mais du coup, est-ce que quand tu veux investir dans une entreprise, est-ce que tu rentres chez elle sans invitation, sans autorisation ? Non, non, je suis rentré dans une entreprise. Mais toi toi ici ? Mais ici c'est mon entreprise à moi. C'est mon chez moi, c'est mon entreprise, c'est un peu tout ici. C'est ma famille, c'est tout. Vous parlez de l'île ? Oui, je parle de l'île, ouais. Justement, moi je pensais que l'aéroport, c'était un lieu public. C'est pour ça qu'on est venu à l'aéroport directement. Pas du tout. Ok, excusez-nous pour... Enfin, c'est quoi ? On verra. Ça on verra ça. On pensait pas mal ? Bon, alors D'hybril est venu pour investir. Les autres, vous êtes venu pour quoi ? Moi je l'ai accompagné parce que je suis un ouvrier du reste. Ok, le reste ? Euh, pour le tourisme. Le tourisme ? Le tourisme ? J'ai une gueule moi à faire des visites surprises ici ou pas ? Non, non, vraiment pas. On est d'accord ? C'est le tourisme. Et le reste, vous êtes venu pour quoi du coup ? On est venu l'accompagner. L'accompagner ? Ok, donc c'est un club de touristes quoi tout simplement. Non, non, non. Vous êtes bien tombé ? Non, 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 non. Activité surprise, allez tout le monde monte. On a mis une règle de base hein. Celui qui vient sur le caillot c'est Morerpé en fait. On a le droit de le Morerpé tu vois. Bon on est pas, tu vois, mais c'est... C'est bête tu vois. Par contre il y en a vraiment un qui va se manger une Morerpé tu vois. Vamos a matar a todos flaco ! Ah mais la chance qu'aujourd'hui j'ai pas envie de matar trop personne parce que... Ah mais les preuves... C'est des touristes. Faut les comprendre. On va les emmener à la plage se baigner. Oui, 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 oui. Attends encore un peu. Ils vont tirer encore un peu. En fait deux, on a vraiment un 4, rigole pas, rigole pas. On a un pour la panthère et un pour nous. Pour en garder quelques-uns quand même. Oui, oui, mais bon. Déjà il y en a un c'est le patron de... C'est le patron de... Comment il s'appelle ? De Pacheco. De Pacheco, Chroma Pacheco il va devenir vite. Il va gravir les champs, on va pas comprendre. Ah ouais, Pacheco il travaille au Bénise. Et Duril c'est son boss. Enfin son boss. Oui, il va rester en vie mais... Pacheco il va avoir deux promotions dans la soirée. Alors vous aimez les chats ou pas ? Euh putain... Non... En vrai je... Non mais vu que c'est... Non mais vu que vous êtes des touristes. J'aime bien, j'aime bien. Chut ! Tout le monde dans la cage. Allez, allez rentrez, rentrez, rentrez. C'est un gros chat ça c'est pas ? Tougez pas. C'est la première activité de l'agence touriste de Caillot, allez-y. Moi je suis pas venu pour le tourisme justement. Allez-y les mecs, je suis pas venu pour le tourisme. Allez-y, rentrez, rentrez, rentrez. Bon allez. Flaco il s'est fait baiser. Dévoir du tourisme, vous allez en avoir. Oui, vous êtes au zoo ici. Elle m'a mordu. Mais elle, vous pouvez me faire un pensement, elle m'a mordu le bras. Elle a taqué Flaco. Je vous présente Gato. Allez, faites une île jusqu'au bout là, jusqu'ici. Allez, 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 allez. Dépêchez-vous à la fin. On veut pas, on veut pas. On est pas venu ici pour vous connaisser du tort ou quoi. Non, bah nous non plus en fait. On cherchait en fait des touristes pour faire visiter notre belle île. Vous êtes tombé à pique. Vous avez des armes, vous avez mis à poil. Bon pff, des armes, des armes, on est là pour se défendre tout simplement. Si vous voulez vous défendre contre nous, comme moi ai dit tout à l'heure. Non, contre les animaux sauvages. Vous êtes venu dans mon entreprise à moi, moi je vous ai accueilli. Et si t'es pas dans une entreprise là, d'accord ? C'est ce qu'il m'a dit, moi dis que j'étais dans son entreprise. C'est un autre pays, quand tu vas dans un autre pays, tu te renseignes au minimum. T'es venu sans invitation. C'est pas ton problème Gibril. Maintenant, tu veux en subir les conséquences. Toi et tes amis qui ont décidé de t'accompagner. Mais si t'es pas venu pour... Arrête de parler, économiste en salive. Qui a envie de mourir ce soir ? C'est une question simple. Personne ? Vraiment personne ? Mais dans ce cas là, pourquoi vous êtes venu ici en fait ? Celui qui rentre sur mon île, sans autorisation, c'est la mort assurée. Du coup, on va laisser Gato décider ? Gato. C'est top plaisir. Le suspense est à son comble. Bon appétit Gato. Bon appétit. Allez, venez vite avant qu'il vous bouffe. Venez. On le jette à la merde. Faites-vous fait du plaisir. Alors pour le reste, je repose ma question. Ici, à Caillot, il n'y a pas de règles. Je repose une question très simple. Qui veut mourir ce soir ? Personne ? On ne veut pas mourir. On n'est pas les bienvenus ici. On va partir et on reviendra plus ici. On a compris. On a compris. On a compris. Non, mais non, on n'a pas encore commencé. Vous dérangez plus longtemps. Non, mais la vie ne fait que commencer. Dis-moi, attends, attends, attends. Les petits là, les petits. J'ai vous dit nécessaire, il s'appelle ? C'est moi, oui. C'est toi qui est le patron de Fuentes ? Non, non. Oui, le patron de Fuentes. Oui, oui, Fuentes, oui. Oui, oui, oui. Viens voir Fuentes. Fuentes, ce soir, il aura droit à une promotion spéciale. C'est pas le moment de négocier les... Fuentes, il est quel employé dans ton entreprise ? Il est employé de base. Il est employé de base. Il est pas du blime, il fait des sous-entendus. Fuentes, il a une gueule d'être employé de base ? Je l'ai dit justement qu'il allait passer employé confirmé ce week-end. Dimanche, là. En même temps que les primes. Comment ça ce week-end ? Tout de suite, tout de suite. Ah ! Tout de suite, c'est prêt tout de suite. Tout de suite, c'est bon, il est... Félicitations Fuentes. Fuentes ? C'est vrai que tu as bougé sa prime parce qu'il a été le meilleur employé de la semaine ? Evidemment. Félicitations Fuentes, vous pouvez applaudir Fuentes. C'est mérité, c'est mérité. Hey ! Applaudissez, applaudissez, applaudissez ! Applaudissez, applaudissez, applaudissez ! Applaudissez ! Applaudissez ! Applaudissez ! Voilà ! Jibril applaudis, applaudis. Sois content pour ton employé. Wesh ! Voilà ! C'est du bon travail, c'est du bon travail. Merci Fuentes. Hé, Fuentes, tu sais que Jibril m'a dit dans l'oreille que peut-être un jour tu prendras sa place. Peut-être un jour ! C'est ton jamais. Aïe, 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 aïe. On va voir Fuentes si tu penses bien. Parce qu'un accident peut vite arriver, hein, c'est du bruit là. Ha, 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 ha ! Non, non, non ! Gâteau, gâteau, reste dans la cage ! Bon, c'est bon, gâteau, c'est bon, c'est bon, gâteau, c'est bon ! Gâteau ! Elle avait encore faim, quel dommage ! Aïe, 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 aïe. Écoute, nous, on vient d'arriver du Mexique, là, à part le réfé qui est là, mais on a besoin de quelques informations, comme tu dis. Vous pouvez venir voir, je connais, je sais tout ce qui se passe. Non, non, mais moi j'ai besoin d'informations maintenant. Il se fait déchirer le mec derrière. Je sais pas, dis-moi, qu'est-ce que tu peux me dire ? Dites-moi ce que vous voulez savoir. Je sais pas, dis-moi. Je sais, je peux pas, c'est trop, c'est trop large, la ville est... Bon, on va commencer, on va, là qu'on va commencer le BABA, les japonais. Euh, les Anakioni. Je sais pas, oui, peut-être. Et ouais, c'est les Anakioni. T'as des contacts avec eux ? T'as un numéro de téléphone ? Ouais, ouais, j'en ai plusieurs. Ok, Mala, note. Mala, note, si. J'ai plus mon téléphone. Ah, tu les connais pas de tête ? Ah ouais, mais je pensais que tu, ah oui. Dansez un petit peu. Ouais, vous allez avoir froid, là, ils commencent à faire nuit. Réchauffez-vous, dansez un petit peu. Ah, puis j'ai appris la danse tout à l'heure avec eux. Réchauffez-vous, réchauffez-vous, réchauffez-vous. Ah si, vous pensez que vous avez appris, ah mais... Eh, j'ai appris la danse avec deux locations. Parfait, parfait, parfait. Je, j'avais, j'avais... Oui, oui. Vous êtes content d'être ici ? Ah oui, on se fait le courage. Voilà. Très content. Vous aimez Caillot ? Oui. Oh, elle est trop bien. Vous aimez la visite ? Oui, 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 oui. Vous allez revenir ici ? Non. Non. Qui a dit oui ? Qui a dit oui ? Qui a dit oui ? Personne ? Non, il y a quelqu'un qui a dit oui. Ils ont pas compris, ils ont pas compris, je crois. Ils ont pas compris ? Non, ils ont pas compris. Oui, alors, tu vas donner le numéro à l'Euroraise, mais tu vas aussi me donner une centaine de boîtes à outils, hein ? Tu ferais payer ? Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Je vais demander le numéro à l'Euroraise. Je vais demander le numéro à l'Euroraise. Je vais demander le numéro à l'Euroraise. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information, là ? Bon, plus grand-chose, en vérité. Là, on a des pêcheurs, des mécaniciens. En vérité, ils ne servent plus à rien. Ah, des mécaniciens, si, moi je sais. Dans la pêcherie et tout, ils peuvent vous aider. Moi, j'ai besoin d'un contact qui pourrait me donner des petits coteaux suisses et tout ça, pour pouvoir me débordir si je dois ouvrir des portes de voiture ou de maison. Ils sont là, ils sont là, Kader. C'est qui ça, Kader ? C'est le spécialiste. Ah, bah voilà ! Hum, voilà, là, tu m'intéresses. Tu peux nous avoir des petits tournevis, des trucs comme ça ? Bien-sûr, 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 bien-sûr. Tu as un contact ? Ouais, ouais, ouais. Parfait, moi la note, s'il te plaît. Et du coup, le reste, c'est peut-être que... Ouais, non, le reste, j'ai pas l'impression qu'ils nous sont les tues. Ici, vous inquiétez pas, ils sont tous... Ils ont tous leur spécialité. Ah ouais ? On l'aimait. C'est le meilleur mécanon du Banez. Il y a un mécanon. Non, non, non. Vous avez Raph, Charlie et Nora. Ils spécialisent des braquages avec Kader. Ils sont lourdement armés. Ils font des braquages tout le temps. Ouais, tranquille. Ouais, normal, normal. C'est vrai. Tout le temps ? Non, non, non. Au moins un par jour. Non, non, je dis au moins un par jour. Du coup, vous êtes désormais, lourdement armé. Vous parlez de quoi ? Non, mais tranquillement armé. Il abuse un peu. Tranquillement armé. Ça veut dire quoi, tranquillement armé ? Normal, normalement. Pas comme vous, pas comme vous. Normal. Pas comme vous, pas comme vous. Non, on a rien. On est des touristes. Nous, on fait visiter l'île. Vous aidez aussi ? Ouais. Euh, rentrez, rentrez dans la cage. On va discuter entre nous. Dans la cage ? Non, rentrez, rentrez. C'est bon. Le gâteau, il fait la sieste. Tu veux encore un matériel ? Euh, non. Non, non, non. Moi, je pense que c'est bien pour l'exemple qui répand la terreur, tu vois. Ouais, je pense qu'ils ont compris. Par contre, par contre, oui, on va leur faire laver la piscine. La piscine ? Bien. La piscine. On va leur faire nettoyer quelques véhicules, etc. Si toi, t'as plus de trucs à faire... Parfait. Allez. On leur fait faire ça. Ça va pas bien. Bon. On a bien parlé. C'est 15, 10 ans où tout le monde meurt. Allez, vous pouvez choisir l'entre vous. Allez, on vous laisse deux minutes. Moi, je vais, moi, je vais, c'est possible. Ok. Tu veux mourir, Dibril ? Non, non, non. Je veux pas mourir, mais c'est moi qui l'aurais dit. Non, non, non. Tu mens, tu mens, tu mens. C'est une idée ensemble, arrête, arrête, arrête. Sincèrement, sincèrement, je pense que c'est une mauvaise tête. Je vais aller les 6 minutes. Pourquoi on fait pas un combat ? Non, non. C'est vraiment bien. J'essaye de voir un petit peu s'ils sont solides psychologiquement déjà. Il y en a un qui a l'air solide. Le Dibril, il est la plus solide que les autres. Je sais pas s'il a l'air solide ou débile. Le Dibril pour moi, c'est le seul pour qui on peut lui donner un ticket déjà. Tu veux faire quoi, celui qui se décide ? Tu vas pas le matard quand même. Non, je pense qu'il va sauter. Ouais, on va le faire sauter. J'ai une idée. Il va rentrer à la nage. Ils vont tous rentrer à la nage. Ah non, mais ça, c'était déjà de base. C'est ce qu'il allait faire. Non, mais ça, c'est la base. Non, Dibril, Dibril et Kader. Je veux être gentil. Ils vont rentrer à la nage. Mais eux, ils auront pas le sac à dos de 4 kilos. Ah ouais. Ah ouais. Si, si. Ah là là, j'aime bien l'idée. J'aime bien. J'valide fort. Je vous mens pas moi à charbonner. C'était quoi sa question exactement ? C'était quoi ? On l'a proposé de décider ou pas ? Euh... Ouais, ouais, ouais. On s'est décidé. Alors ? Une minute. S'il vous plaît. Décidez, on peut vous apporter beaucoup. Vous voyez comme ça et tout, mais on peut vous apporter beaucoup. Du coup, je veux un nom. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Un nom. Un nom. Oui. Quelqu'un... Chacun se désigne. Chacun a une spécialiste. Chacun a une spécialiste. Sinon, c'est moi qui choisit. C'est un spécialiste de tout, là ? Oui. T'es qui le spécialiste de la droga, là ? Une négociation, c'est moi. T'es qui le spécialiste de la droga ? Il est pas là. Pas là, il est pas là aujourd'hui. Ah merde. Vous savez, vous connaissez des grossistes, vous ? Je connais tout. Oui, je connais tout. Moi, je connais, moi, je connais. Dis-moi, les petits cheveux blancs, là. C'est en plus, les grossistes de cocaïne ou quoi ? Ouais, ouais, je connais, je connais. Ok, je vais sortir une carte, tu vas me les montrer, d'accord ? Tu vas préparer ton petit truc. Comment ça, les grossistes, les grossistes ? Moi, je connais... Ouais, ok, vas-y. Ouais, les grossistes à qui tu revends la droga, tu connais ça ou pas ? Ouais, j'en connais un. J'en connais un, mais c'est... Ok, j'en connais un. Lui, il rachète de la mètre. Bon, on bat les couilles. Bon. Désolé, j'ai pas grave. J'ai pas grave. J'ai apprécié l'effort. On cherche la cocaïne ? On est dans tout. On peut mettre en phétamine, je sais qui approcher. Cocaïne, je sais qui approcher. Oui, je sais qui approcher. Et j'ai tout le monde. J'ai tout le monde de toute la ville qui est dans ma poche. Je peux avoir tout ce que vous voulez. Je suis content à avoir. Et ça, c'est mon équipe et je peux pas bosser sur mon équipe. Ça, c'est ton équipe, ça ? Quand j'ai besoin... Bah, pas complète, mais quand j'ai besoin, ils sont là. Ouais, sacré équipe, hein. Les mecs qui... Bah, vous nous voyez là comme ça, sacré équipe, mais quand on travaille, par contre, c'est différent. Garantie. Si demain, vous avez besoin de quelque chose, vous nous appelez. On sera là, on va travailler de manière professionnelle. Une équipe, t'as peur. On pourra vous gérer n'importe quel business. Et j'ai fermé. Parce que ça fait longtemps qu'on est en place. Ouais. J'entends ce que tu me dis, mais t'as pas répondu à mes questions, du coup. Il me faut un nom. Six ! Un moment, mais vous perdez un contact en or. Il me faut un nom. Un contact irremplaçable. Je pourrais pas vous donner de nom. Vraiment. Je peux pas... Je peux pas me choisir de me séparer d'un des gars qui allait à moi. Bah, du coup, on va te prendre toi, je dirais. Directement. Vous perdez un contact. Prenez-moi ! Prenez-moi ! Non, 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 non ! Allez, j'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! J'y vais ! Reste ! C'est moi ! Allez, viens, viens ! T'es marié, t'as des enfants, t'as une femme ? T'as une femme ? Y'a une femme, ouais. Financé. Financé ? Ecoutez, monsieur, je suis un businessman avant tout. Je peux... Hum. Je sais, j'ai un business, mais t'as quoi me proposer du coup ? C'est vous ? Vous cherchez quoi ? Je peux tout vous avoir. Eh, dis-moi alors. Vous voulez Los Santos ? Je vous apporte Los Santos. Tu connais combien de grossistes pour la weed ? J'en connais trois. on va les avoir les trois mais je t'avoue que ce genre d'informations j'ai pas envie qu'elle vienne de la part de djibril jibril tout à l'heure je t'ai demandé quelque chose un mec qui pourrait me vendre des crochets des trucs comme ça tu connais ouais j'en connais deux personnes tu peux me donner dire où ils habitent ou dire où ils travaillent tu me montres faire un tour de l'île avec un véhicule haut ouais ouais allez-y allez-y c'est bon flaco il t'a donné mais il m'a donné bon tu vois djibril on n'est pas des criminels on n'est pas des tueurs on n'agit pas sans raison mais ce que vous avez fait là ce pour pour moi c'est pour nous c'est du manque de respect alors je t'avais de demander de plus jamais revenir sur cette île si ce n'est avec une autorisation évidemment une invitation on n'est pas des bâtards donc je vais t'inviter à sauter et puis t'as un jet ski là bas tu pourras rentrer à los santos par contre pour tes petits potes ça va pas se passer comme ça je pense qu'ils vont rentrer c'est vraiment la nage en espérant évidemment qu'il n'y ait pas de requins mais ça ouais ouais pas de décider mon collègue qui est mort ouais que ça vous sert de leçon d'accord je vais faire un petit coup géopolitique au cas où tu veux y appeler la policière des états et écoute caillot pericot c'est une île privée d'accord si c'est une île privée c'est qu'on est sous notre propre directive d'accord la police à la part d'avenir la policière si elle vient ici on va l'accueillir comment vous accueillez vous d'accord donc si tu peux aller je vais aller voir la police pour pleurer parce que ton copain est mort parce qu'il a voulu faire le fou nous on va venir te retrouver moi djibril je t'invite à sauter à récupérer du ski puis à rentrer chez toi d'accord écoutez c'est vous quand même d'ici je suis obligé de bah oui ouais t'es obligé non mais t'inquiète pas il n'y a pas de souci ok bon ben merci puis bon courage je vous en prie c'est une bonne soirée au revoir c'est bon c'est bon il va bien il va bien regarde il n'a juste comme un poisson voilà c'est bon je l'ai récupéré le dj avec dj c'est bon il faut pas qu'il non tu vas le tuer non trop loin bon messieurs venez avec nous suivez nous que vous avez appris du coup ce soir par rapport à l'île de caillot il faut jamais revenir ici jamais 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 mais pourquoi on accueille on accueille maille des touristes vous sentez mal à l'aise vous sentez en danger dérangez pas allez venez sur moi il est passé où j'y vais il va bien normalement vous savez nettoyer des piscines ou pas on sait faire on sait faire on sait faire tu restes en bresse ici pour la piscine vas-y venez mon équipe nettoyer la piscine la je veux qu'elle brille elle soit nickel avec la langue les gars je reste sur moi sur ma main et vous êtes avec les prétuniers ou non ? si si on les fait nettoyer la piscine et vous euh non la fontaine la fontaine j'vous cache pas que j'ai pissé et chier dedans la semaine dernière j'avais une chiasse on aime bien ça attendez attendez y'en a que deux qui vont la nettoyer l'autre qui va aller à la piscine au frère hop 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 qui vous a autorisé à marcher sur la pelouse putain merde désolé désolé c'est que le tour du coup pareil hein je veux que ça brille hein ok 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 non les gars non en fait ils ont été coopératifs tu peux pas les mettre dans le coma comme ça tu vois c'est dans les règles du serveur et puis c'est pas dans ma philosophie tu vois alors on fait une petite scène etc c'est cool ça nous a fait une scène mais y'a pas de haine ou quoi tu vois t'es doué mon pilotage d'hélicoptère ou pas ? je pense qu'on va en prendre avec nous et puis euh on oubliera malheureusement de prendre un parachute pour lui quoi mais non il va s'avoir nager je pense on la jette d'eau ? oui oui bon pas très haut non plus pas non plus qu'il soit à trois sommets tu vois mais au moins lui faire peur quoi tu vas chercher ceux qui sont à la fontaine et à la plus belle je frotte c'est bien vous faites ça bien ça fait du bien patron hein ? ça fait du bien de se soulager hein personne ne peut nettoyer les jacuzzi ? si 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 encore une minute ou deux et puis après c'est bon il faudrait partir tranquillement vous êtes content ou pas ? est-ce que vous êtes content ? oui 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 ça vous plait ? très très cool n'oubliez pas sur cipadvisor bonne note et commentaire 5 étoiles 5 étoiles 1 étoile vous revenez quand du coup ? jamais oh mais non vous les invitez on vient ah d'accord tout le monde sait nager ici ou pas ? un petit peu jamais c'est pas grave patron on a des roues ouais non mais les bouées malheureusement elles sont crevées ah dommage et les bateaux ils tombent facilement en panne à caillot avec l'humidité etc pfff patron je viens d'avoir deux les families et puis on va ça après quoi oh bah messieurs c'est bon vous pouvez repartir ? si allez venez tous on va regarder la mer et vous allez me dire si c'est une belle vue ou pas elle est magnifique elle est magnifique la plus belle faites une colonne c'est mieux on va sauter c'est ça ? non mais jamais de la vie pourquoi vous voulez sauter ? non 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 ok bah allons-y alors non 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 espacez vous mais quoi vous vous dites que ma ville est trop petite ou ? espacez vous non 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 il y a d'espace ici merde on est d'accord que tout le monde sait nager alors écoutez ça va être très simple vous allez jouer à un jeu vous voulez jouer ? oui oui le premier qui arrive à Los Santos a gagné ah ouais c'est loin d'accord d'accord allez ça commence maintenant commence excusez moi on peut récupérer le téléphone quel beau plongeon on vous le enverra vous n'inquiétez pas allez Mala adore le plongeon allez 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 3h10 quel dommage oh lui la fait un plat allez plus vite non 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 je tire à côté bah voilà on dirait des petits poissons si c'est mignon c'est pas le petit poisson rouge aïe on a pas sorti les roquets on est d'accord ah bah ça c'est pas dans l'eau qui décide hein vous avez fermé la cage c'est quelque chose de nous dire je suis pas sûr aïe merde bon bah tant pis c'est ce que j'ai passé et qu'on la fait